Les très religieux vont tous les jours, comme les moines, comme nous on va tous les jours à l'église. Parce que, ah oui, parce qu'il y a une chose dont je ne vous ai pas parlé, c'est que je ne vous ai pas parlé du Kaddish. Le Kaddish est une prière de sanctification du nom divin, qui requiert, pour être dite de manière communautaire, pour être dite à haute voix, qui requiert qu'il y ait dix hommes. Dix hommes. Et pourquoi dix ? Il y a plein de raisons, certains disent que c'est à cause des dix de Sodome, dans la discussion de marchands de tapis entre Abraham et Dieu, ou s'il y a cinquante justes, s'il y a quarante justes, s'il y a quarante justes, s'il y a trente justes, s'il y en a dix. Et si vous vous souvenez bien de cette discussion de marchands de tapis, c'est Abraham qui s'arrête, ce n'est pas Dieu. C'est Abraham qui dit dix. Bon, allez, ok, on ne va pas descendre plus bas. Donc certains disent qu'il faut au moins, c'est dix. Et on ne sort pas le rouleau de la Torah non plus si on n'est pas dix. Donc la lecture publique de la Torah, il faut être dix hommes. Les hommes, les femmes, dans les rues, chez les massortiers, chez les libéraux comptent, mais chez les orthodoxes, comme nous, ne comptent pas, non pas qu'elles ne comptent pas. Mais je pense que c'est, bon, je n'ai pas approfondi trop cette question, mais je pense que c'est un peu pareil que chez nous. On sait très bien que théologiquement, il n'y a rien qui empêcherait une femme d'être ordonnée prêtre. On sait très bien que ça ne se fera jamais, parce qu'il y a un symbolique masculin qui est très fort, et qui est prégnant et qui est probablement juste quelque part. Et donc pour eux c'est pareil, je pense, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et donc on ne sort les rouleaux de la Torah que si on est dix. Voilà, donc c'est deux choses. Et moi, alors tout le monde met cette prière du Kaddish en lien avec le Notre Père, parce que ça commence que ton nom soit sanctifié, que ton reine vienne, donc c'est les mêmes paroles. On peut le mettre, en tout cas pour le début du Kaddish, on peut le mettre effectivement en lien avec le Notre Père, c'est évident. Mais pour moi, ce Kaddish, il est beaucoup plus proche de la litanie. De la litanie ou des litanies. Pourquoi ? Parce que le Kaddish, il revient au moins cinq fois dans la prière en tout. Et il coupe différentes parties de l'office. Il sert pour se ressaisir, parce que toute la communauté le dit, ce Kaddish. Il y a quelque chose qui se ressaisit, parce qu'il y a des psaumes, c'est très long, on peut un peu s'endormir, c'est comme chez nous, je veux dire. Et donc, on peut un peu s'assoupir, ou un peu être distrait. Hop, on est ressaisis. Et finalement, la litanie, qu'elle soit dite par le prêtre ou le diacre, c'est un peu ça. Encore et encore, voilà, prions le Seigneur. On se remet en selle, au cas où on aurait eu quelques petites distractions. Donc pour moi, personne n'a jamais vu le Kaddish comme ça, mais pour moi, c'est clair qu'il y a quelque chose du même ordre, en tout cas, comme fonction au sein de l'office de prière. Et pourquoi ils y vont tous les jours ? C'est parce qu'il faut être dix. Et donc, chaque jour, ils disent, bon, tu viens demain. Parce qu'ils veulent dire le Kaddish, sortir les roues de la Torah. Ceux qui sont religieux. Alors, il se trouve que dans les quartiers des villes, il y en a certains qui habitent pas trop loin des uns des autres, pas trop loin du lieu de prière, donc c'est facile. Il y a d'autres endroits où c'est pas possible. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est plus important pour les juifs la prière communautaire que la prière personnelle ? Non. Non, mais c'est une bonne question. C'est pas plus important, mais c'est plus codifié, c'est plus ritualisé. Je ne suis pas sûre qu'il y ait une vraie prière personnelle ritualisée chez les juifs. Chacun prie. La preuve en est, c'est qu'ils ont des bénédictions pour toute chose, donc c'est très ritualisé. Donc, tout ce qui est ritualisé, ils boivent un verre d'eau, c'est Baroura Tadonaï, Lohenou Mela Raola, Chakol Niyé Bet Varo, que tout soit fait selon ta parole, puis ils boivent. Un juif religieux ne fera jamais un verre d'eau, il ne boira jamais un verre d'eau sans dire ça. Bon, donc pour tout, pour tout il y a une bénédiction. Donc la prière personnelle, mais ça c'est une prière ritualisée, c'est une bénédiction, c'est des bénédictions précises que la communauté donne pour ses fidèles. Et donc, tout ce que je vous dis, c'est ritualisé. Maintenant, bien évidemment, il y a toutes les autres formes de prière, et vous savez très bien qu'il y a des vivements mystiques dans le judaïsme, qu'il y a les chassidimes, qu'il y a des chants religieux spontanés, enfin qu'il y a... Et donc il y a plein d'autres occasions de prier seul, voilà, avec d'autres types de mots qui sont moins ritualisés, etc. C'est intéressant le fait de venir à chaque fois, parce que ça nous met toujours dans le temps de Dieu, justement. Ça aide à rester dans la prière. Bien sûr. C'est ça, moi, c'est vraiment très important. Et alors, par ailleurs, je voulais juste dire une chose, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à ça, quand tu parlais au début des sacrifices des animaux et que la flamme, quand on chante le psaume, que ma prière, c'est là, oui. C'est ça, c'est avec l'encens. Avec l'encens. Mais aussi, il faut être en français. Oui, oui, donc la prière, c'est l'encens qui monte vers Dieu. Donc on a vraiment... Voilà. Et dans l'icône de la Sainte Trinité, puisque dans l'icône de la Sainte Trinité, on a l'agneau au milieu. Oui, à l'agneau au milieu. Bien sûr. C'est vraiment intéressant. Et dans le texte de Carin et Abel, quand Dieu dit cette offrande a été agréée, cette offrande n'a pas été agréée, qu'est-ce que disent les pères ? Il y en a une, il y avait une fumée blanche et l'autre, il y avait une fumée noire. Donc il n'avait bien conscience que d'un sacrifice monte une fumée. Et que la fumée noire était le signe que Dieu n'avait pas agréé. Alors c'est une interprétation des pères, mais elle est intéressante. Est-ce que c'est vrai que c'est la voie en sang, c'était un sacrifice végétal ? C'est semblable au sacrifice ? Oui, je pense. J'ai lu ça dans l'histoire de mon théisme. Je pense. Alors je n'ai pas énormément approfondi ces questions dans le sang et de prière au temple, etc. Je n'ai pas tous les détails en tête, mais oui, tout à fait. Il y a encore une question. Quand les apôtres ont demandé à Jésus comment prier, il a dit que... Oui. Finalement, c'était le Kaddish. C'était le début du Kaddish. Les trois premiers versets sont le Kaddish. Après, ça change. C'est leur manière habituée de prier. Oui. C'est après qu'elle a rajouté des choses. Voilà, c'est ça. Mais de toute façon, vous savez qu'il n'y a pas une seule parole de Jésus, pas une, vous entendez, qui n'est pas dans la tradition juive. Pas une. Y compris, le Shabbat n'est pas fait pour l'homme. L'homme n'est pas fait pour le Shabbat. C'est-à-dire, l'homme n'est pas esclave du Shabbat, quoi. Ça, c'est dans la tradition juive. L'homme est fait pour le Shabbat, mais il n'est pas esclave du Shabbat. C'est cette idée d'esclaves. Il y a eu toute une série de conférences, une fois par mois, organisées, qui s'appelaient Jésus, je suis pratiquant. Je recouvre pas mal de choses qui manifestent que Jésus était tout à fait dans la plaque. Par rapport à notre mission juive. Ou par exemple, même, je vous lance des pièces, mais là, il faudrait approfondir, on en répond des heures, tellement il y a deux choses à dire. Quand Jésus dit, on vous a dit que, mais moi je vous dis, ce qu'il dit, moi je vous dis, c'est encore dans la tradition. Tout est dans la tradition. Tout. Enfin, je n'ai pas trouvé un mot qui n'est pas dans la tradition juive. Donc, c'est très intéressant de savoir pourquoi. Parce que vous vous dites, c'est quoi la nouveauté. Et du coup, vous allez toucher vraiment la vraie nouveauté. Et vous allez vous dire, ah, c'est ça d'être chrétien. Ah oui, ça vaut la peine. On le savait déjà. On le savait déjà que ça vaut la peine. Mais ce que je veux dire, c'est que, tout d'un coup, il y a l'identité chrétienne qui émerge d'une manière presque plus pure. Je ne sais pas comment dire. Et du coup, vous êtes renversé d'admiration devant comment Dieu guide son Église. C'est génial. Pardonne-leur. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors, ça, c'est une très bonne question. Je n'ai pas approfondi cette parole-là. D'ailleurs, toutes les paroles concernant tout ce qui est autour de la passion, la résurrection, je pense qu'on pourrait trouver des éléments qui ne sont pas dans la tradition juive. Maintenant, tel quel, alors quand je dis qu'aucune parole de Jésus n'est pas dans la tradition, la manière dont Jésus de l'exprimer, c'est sa manière à lui, bien évidemment. Donc, les mots tel quel ne sont pas exactement ceux de la tradition, mais c'est l'idée. Donc, cette parole de Jésus n'est pas tel quel dans la tradition, mais ce qui est tel quel dans la tradition, c'est l'amour de l'ennemi. Et donc, ça, c'est très important parce que tu trouves l'amour de l'ennemi, tu trouves ton ennemi, l'âne de ton ennemi qui ploie sous son... tu t'arrêtes et tu l'aides. Donc là, ce n'est pas dit de la même manière. C'est l'esprit. C'est l'esprit. Voilà, c'est l'esprit. Voilà, c'est ça. Mais pour moi, cette parole de Jésus qui est très forte, et je te remercie de nous la donner, c'est l'illadition de la croix au moment où il donne sa vie. Donc, finalement, ce n'est pas tant le contenu même des mots, bien qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, ça montre que non seulement ils aiment l'ennemi, mais qu'ils l'excusent. Ils l'excusent, c'est incroyable. Là, oui. Là, du coup, on sent mieux qu'il y a quelque chose qui est vraiment plus précis dans une nouveauté chrétienne qui est même mon ennemi, je dois lui donner des circonstances atténuantes pour montrer que finalement, il n'y est pour rien. C'est-à-dire que je prends sur moi, Christ, toute la responsabilité, même de la faute de l'autre. Et là, on est chez les chrétiens. Ça, c'est l'amour immense et le renseignement de Dieu. Pour toute créature. Mais le fait de prendre sur soi, là, il y a quelque chose de... Voilà. Parce que finalement, quand vous regardez les saints, ils disaient Saint-Cyloine, c'est vraiment... Ils ont tellement le souci des autres qui sont dans la... Comment dire ? Dans... Oui. Ils veulent souffrir à la place des autres. Ils souffrent pour les autres. Et donc, on n'est plus centré sur moi, moi, moi. On est là, on est pour le monde. On offre sa vie et son cœur pour le monde et que tout soit sauvé. Et donc, on va tout faire pour que tout soit sauvé. Donc, il y a une espèce d'urgence, du salut pour tous et pas seulement pour soi ou sa petite communauté. Donc, il y a une espèce de cœur élargi complètement. Alors, le Christ, bon, encore fait ça. On ne m'égote pas. On ne m'égote pas. On ne m'égote pas. Je voulais revenir tout à l'heure à ce que vous disiez concernant le fait qu'il y a beaucoup de prières dans le judaïsme qui sont en fait écrites. Oui. Et que, il me semble que ça laisse moins de place aux prières spontanées. Oui. De manière générale. Oui. Et je reviens aussi à cette idée qu'il y a eu dans les discours primitifs que justement, les prières au départ étaient assez spontanées et qu'elles ont après été écrites. Oui. Justement parce que à partir du moment où les prières sont assez régulièrement spontanées, il y a des choses en fait qui se perdent. Oui. Et qui interfèrent avec notre subjectivité et qui fait qu'on peut effectivement dire des choses, je dirais, fausses. Oui. Au bout d'un moment. Oui. D'autant plus que si par exemple on est près d'une communauté et qu'on dit des choses comme ça, on entraîne toute la communauté. Alors, n'oubliez pas que les prières spontanées c'était pareil chez les juifs au départ. C'est-à-dire qu'au départ c'était que des prières spontanées. Il y a des traces énormes dans le Talmud qui disent alors si c'est l'heure du chemin Israël et que tu es sur Anan, etc. tu fais comme ça et puis si tu ne te souviens pas bien, tu dis une prière, tu dis un résumé de la prière. Enfin bon, il y a tout un tas de précisions très précises dans le Talmud qui montrent qu'au départ tout était spontané comme nous et ensuite ils ont codifié comme nous. Et ce n'est pas parce qu'ils ont codifié que du coup la spontanéité c'est comme nous. Si nous on commence à dire on se retrouve dans l'église on fait des prières spontanées les orthodoxes ils vont vous regarder non ça ne se fait pas. Par contre on va chez nos frères protestants là il n'y a pas de problème chez certains chez catholiques. Donc ça montre bien que nous on a tellement codifié que nous une prière spontanée en communauté ça risque de dérailler donc on préfère être dans la bonne tradition et on a raison. Ceci étant dit personne ne nous interdit de faire une prière spontanée chez nous. Et on sait très bien que beaucoup de saints ou même si nous avons la prière de Jésus comme prière continuelle etc. on sait très bien qu'on peut aussi intercaler d'autres choses et puis demander à tel saint d'intercéder pour nous etc. Quand on dit il y a de la prière dans tel saint ils savent le syrien ça veut dire que c'est lui qui l'inventait donc c'est sûr que c'était spontané Oui oui tout à fait Ça veut dire que les grands saints avaient leur prière Tout à fait Alors il faut savoir aussi une chose et moi je suis très frappée parce que je mange les pères toute la journée et que je trouve qu'ils sont absolument exceptionnels mais lisez les pères c'est que les pères jusqu'à aujourd'hui jusqu'à quelqu'un comme le père Sofronie où il a encore écrit des prières il écrit par exemple la prière de Ligoumène Bon je ne l'ai pas là mais c'est La prière du matin du père Sofronie qui est dans je ne sais plus quel livre voir Dieu tel qu'il est ça tient deux pages et demie mais c'est absolument magnifique Mais quand on voit par exemple la prière de nos pères parce que la période patristique elle n'est pas finie donc pour nous Sofronie il va bientôt être canonisé c'est sûr c'est un père et quand on voit les prières que Saint-Cyloumène intercède dans son livre on voit bien que tout le monde a eu des prières spontanées mais ce qu'on voit chez ses pères et qui n'est pas notre cas à nous parce que nous on est des petits pioupious et qu'on fait ce qu'on peut même si le Seigneur essaie de nous saisir un peu c'est que ces prières elles sont premièrement totalement fidèles à l'esprit de l'Église totalement fidèles au Concile etc. bon ça c'est évident à l'esprit de l'Église mais totalement en harmonie avec toutes les prières primitives la prière de la liturgie la prière des veples et qu'on est dans le même langage on est dans le même souffle et là on est sûr par contre si on se réunit tous et puis que chacun fait sa petite prière là on ne sait pas du tout dans quel souffle où on va aller et c'est la raison pour laquelle on préfère dans l'orthodoxie canaliser un peu peut-être dans nos prières spontanées sur l'Église il me semble qu'on serait plus dans notre humanité voilà on serait dans une subtilité qui est donc forcément limitée puisque nous ne sommes pas parce qu'il y a toute la problématique et c'est là où on voit que finalement l'anthropologie juive est comme la nôtre extrêmement proche il y a toute la problématique de qu'est-ce que c'est d'être vraiment un homme relié un homme un homme nous on dirait du Christ ou un homme du Dieu par rapport à cette psychologie et si on commence à faire des prières psychologiques c'est terminé c'est ça et on va y tomber ensemble dans l'émulation on va y tomber c'est sûr qu'on y tombe dans l'émulation psychologique c'est sûr c'est obligé et donc il vaut mieux bien éviter alors que quand on est chez soi tout seul il n'y a pas de regard des autres on est devant Dieu et en plus si on a commencé notre prière par une prière d'une petite heure c'est très différent on est devant Dieu et si même on donne notre psychologie à Dieu Dieu va s'en charger il n'y a pas de soucis donc ça je pense que c'est capital bien comprendre ne pas tomber dans le psychologisme quand on est dans la prière il faut monter il faut monter dans quelque chose qui est de l'ordre de l'esprit de l'ordre divin excusez-moi je parle beaucoup non non c'est bien justement par rapport à la prière commune et la prière personnelle enfin seule dans sa chambre il y a un bon parallélisme que moi que je fais toujours c'est quand on prie dans l'église on chante puisque nous tout est chanté parce que a priori si on salmodit ou qu'on chante on n'est plus dans notre intellect on n'est plus dans notre coeur sans H même si c'est le coeur avec un H qui chante et ça c'est la prière commune et en revanche si on a envie d'apprendre à peindre des icônes à ce moment là ça c'est une prière seule dans sa chambre même si on le fait en apprenant dans un atelier ou quoi mais on prie on est seul devant l'icône que l'on va peindre par la grâce de Dieu naturellement et qui en principe d'ailleurs l'icône elle est vraiment normalement elle est dans notre coeur déjà normalement voilà donc il y a ce parallélisme en tout cas chez les orthologues c'est très important on me semble dire bien sûr bien sûr puis ce qu'il y a Catherine aussi c'est que la prière chantée justement enlève une partie de cette subjectivité c'est ce que je dis c'est ce que je dis l'intellect descend dans le coeur c'est ça exactement même quand on lit les textes on ne met surtout pas le ton voilà ça le mot dit et en sorte parce que qu'est-ce qui est important c'est la parole c'est la parole la musique ou la musique est un accompagnement mais ce qui est de l'importance c'est la parole donc la musique porte la parole et justement le ton de l'absalmodie est là pour réguler les choses émotionnelles exactement puisqu'il faut garder toujours les mêmes temps voilà donc toute façon et là il va y avoir un mot une phrase ou quoi qui dans l'instant va nous nourrir tout à fait voilà c'est ça t'es d'accord bah oui évidemment qu'on est d'accord pas trop trop loin oui du coup vous disiez qu'un juif religieux il brille tout le temps donc entre un chrétien qui est alors prier du coeur il brille tout le temps un juif qui est pris tout le temps et après ça n'a pas de différence ouais bah nous on est chrétien quand même c'est ça la différence non mais au niveau de la ah oui au niveau de la prière bien sûr après c'est les mots qui changent et puis c'est la la conscience l'incarnation a totalement tout diversé donc cette conscience là du fait qu'on est chrétien fait que à mon avis on n'est pas tout à fait pareil devant dieu qu'un juif ou qu'un musulman voilà parce que il y a cette conscience de l'incarnation qui nous traverse on est de la même humanité du christ et et c'est grâce à cette incarnation qu'on est appelé la divinisation que donc notre prière va être toujours le le but fondamental cette façon c'est le monde à venir la tension c'est l'acquisition du Saint-Esprit comme dit Saint-Séraphin de Saroff mais c'est surtout l'idée que toute notre vie n'est qu'un stage que Dieu nous accorde pour la purification de nos passions pour qu'on arrive à se préparer à entrer vraiment dans une divinisation qu'on devrait déjà pouvoir commencer ici-bas que toutes nos cellules toutes nos cellules toute notre nature toute cette nature elle soit pétrie de l'esprit divin de manière à ce que les saints je pense c'est quand même assez différent ceci étant dit ceci étant dit j'ai rencontré des maîtres juifs qui sont des saints des gens des gens habités vraiment et donc là ça fait partie du mystère de Dieu moi je ne sais pas comment il se débrouille mais nous on a plus de facilité j'ai envie de dire voilà mais Dieu peut tout je veux dire après c'est le mystère après c'est le mystère pour rendre gloire quand le rabbin rende gloire en vert et rende face à Dieu on peut aussi je veux dire dire Seigneur et pitié devant ces choses on peut débrouloir à toi Seigneur aussi bien sûr d'ailleurs on peut dire aussi merci Seigneur je voulais dire que chez les russes il y a beaucoup ça c'est un remerciement constant chez les orthodoxes moi j'ai connu les russes qui étaient arrivés dans Russie constamment pour tout remercier et c'est quoi les mots qu'est-ce qu'ils disent comme ça merci merci on voit le soleil merci mais c'est important très important parce que d'ailleurs souvent on demande à Dieu des choses alors après il faut remercier d'ailleurs je suis en Jean-Jean Christostome toutes ces choses terminent par gloire à Dieu et même la veille de sa mort gloire à Dieu alors maintenant ça me fait rebondir sur quelque chose de très important alors je ne connais pas bien les autres langues je dirais en anglais en russe en je ne sais pas quelle langue mais en tout cas en français la prière elle se dit prier et prier je te prie de prier c'est deux mots ok en français le mot prier c'est deux mots en hébreu le mot leït palel qui veut dire la prière prier la racine c'est palal et tenez-vous bien ainsi parce que vous n'allez pas me croire palal ça veut dire juger juger et leït palel c'est un réflexif ça veut dire que quand je me mets en prière je me mets à me juger à me juger c'est très important c'est pour ça c'est pour dire la force quand même de cette tradition et pourquoi donc il commence la prière leït palel je me juge c'est à dire que c'est quoi la prière pour un juif c'est pas d'une demande c'est que je me mets devant Dieu en auto-jugement en auto-jugement parce que Dieu est miséricordieux et que si je me mets en auto-jugement finalement ça revient à cette prière Seigneur Jésus Christ est pitié de moi je suis en auto-jugement si je suis en auto-jugement je vais être de manière beaucoup plus juste dans ma relation à Dieu que tout fier ou de faire le Dieu magique donne-moi ça le Dieu l'a fait magique Dieu n'est pas magique je me mets en auto-jugement je dis voilà voilà Dieu je suis là en auto-jugement et je te prie maintenant je sais que tu es miséricorde mais c'est très profond c'est très profond et vous savez que la prière le modèle de la prière dans le judaïsme c'est la prière de Hanna Anne, la mère de Samuel qu'est-ce qu'elle fait ? elle est au temple et elle pleure parce qu'elle n'a pas d'enfant mais si vous regardez bien de près alors que le prêtre là ouspie en disant oui va cuver ton vin ailleurs qu'est-ce que tu marmonnes parce qu'en plus on prie à voix haute aussi chez les juifs même quand on est tout seul d'ailleurs normalement chez nous aussi même si on est tout seul et qu'on dit une petite heure chez soi c'est mieux de le dire à voix haute debout devant l'icône à voix haute ça c'est la règle normalement et elle dit mais c'est le chagrin ne crois pas que je suis ivre j'ai bu mon vin à 9h le matin c'est le chagrin je voudrais avoir un enfant et si j'ai un enfant il sera donné tous les jours de sa vie au Seigneur et pourquoi c'est le modèle de la prière ? c'est parce qu'effectivement elle a l'air de demander mais elle demande pour donner elle demande pour donner d'ailleurs elle pose l'acte ensuite cet enfant ne lui appartient plus donc elle le demande pour Dieu mais c'est extraordinaire et donc finalement ça veut dire que dans la tradition juive premièrement la prière c'est un auto-jugement et deuxièmement si jamais on donne une prière de demande il faut que ce soit une demande désintéressée une demande qui soit un cadeau pour Dieu je ne sais pas si vous voyez on en est loin c'est pas rien c'est pas rien donc je vous laisse sur ces réflexions là mais on a de quoi prendre de la graine oui on va s'arrêter un peu parce que